Maître Nathalie Dubé, étude notariale située au 14 Chemin des Poiriers, Bureau 202, Montmagny. C'est plus de 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-5877. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, du bureau maintenant de Malette Service Juridique, mais aussi du bureau de Maître Nathalie Dubé au 288-7727 ou 288-5777. Alors, on va fonctionner avec deux adresses, deux noms pour un petit bout de temps, le temps que tout le monde sache bien que le changement, peut-être juste si les gens n'ont pas écouté ou regardé la dernière chronique, dire que maintenant vous faites partie du service juridique du groupe Malette. Oui, c'est ça. Il est comptable. C'est ça. Alors, votre bureau est maintenant situé au 14 chemin des Poiriers, Montmagny, Bureau 202, juste voisin, en face des bureaux de Sémat TV. Alors, on va parler aujourd'hui, Maître Dubé, d'achat d'une propriété avec ou sans courtier. Oui. Oh! Les yeux du notaire là-dessus. J'aimerais ça et j'ai hâte de les entendre. Est-ce que c'est encore possible, en 2019, qu'on puisse acheter une propriété sans passer par un courtier? Oui, tout est possible. Mais il y a quelques embûches parfois. Ça semble facile. Donc, je ne vous cacherai pas que des grosses campagnes publicitaires versus certaines compagnies qui vendent les mérites de vendre une propriété sans courtier. Moi, je voulais un peu apporter du côté du notaire comment on travaille lorsqu'il y a un courtier, lorsqu'il n'y en a pas, quelles choses à penser, c'est quoi les avantages, les inconvénients. Donc, je voulais vous parler un peu de ça. Parce que la période immobilière maintenant, elle ne se situe pas juste vers le 1er juillet. C'est toujours. Donc, maintenant, on a pu acheter une maison le 1er février. Bien, on a toujours pu acheter une maison le 1er février. Mais il n'y a plus ce qu'on voyait, des gros boums tout en juillet ou tout au mois de juin versus les baux et tout ça. On voit un peu moins de ça. Peut-être parce qu'on est plus en région. C'est sûr qu'à Québec, Montréal, les changements de baux, ça va bouger plus autour du 1er juillet. Puis c'est sûr que ma pratique n'est pas axée beaucoup sur l'immobilier, même si on en fait. Mais je voulais quand même qu'on regarde cet aspect-là. Le courtier immobilier ou l'agent immobilier, appelez-le comme vous voulez, ils feront la distinction eux-mêmes si vous faites une chronique avec eux. Est-ce que je sais que vous en avez déjà eu? C'est sûr que c'est quelqu'un. Pour nous, les notaires, c'est nos yeux sur le terrain, sur la maison. Comme l'arpenteur est nos yeux sur le terrain concernant les règlements municipaux, la situation de la propriété et tout ça. L'agent immobilier, le courtier, fait beaucoup de documents préliminaires qui sont utiles aux notaires. Donc, ils font des documents qui sont juridiques aussi. Et ils ont une formation pour remplir ces documents-là. Lorsqu'on achète une propriété, que ce soit une terre à bois, une maison, un chalet, il y a des documents remplis. Ce n'est pas simplement remplir un formulaire. Il y a des impacts sur les informations que l'on doit mettre sur ces documents-là. Et ces impacts-là, quand on les remplit, ça a l'air facile, mais parfois, le document nous arrive et là, le notaire, on pose des questions. Puis là, on a fait « Ah, on n'a pas pensé à ça. Ah, bien, je ne savais pas que ça voulait dire ça. » Donc, c'est pour ça que je voulais parler un peu de ça, parce que des fois, on a des mauvaises surprises, on apprend des choses aux clients, puis c'est totalement le contraire de la transaction qu'ils voulaient faire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit « Ah, je vais en profiter pour en parler à ma chronique juridique de ça. » Donc, le courtier immobilier, c'est certain que oui, il a un mandat du vendeur pour vendre la propriété. Il va charger des honoraires pour ce travail-là. Ça se reflète soit un montant forfaitaire, soit un pourcentage. Je n'entrerai pas dans les détails parce que ce n'est pas mon métier, je ne connais pas tous les aléas de ça. Le courtier, bien sûr, oui, fait visiter la maison, apporte des informations, remplit la promesse d'achat. La déclaration du vendeur, déclaration du vendeur qui est un document maintenant obligatoire. Qu'est-ce que c'est la déclaration du vendeur? C'est un questionnaire sur tous les aspects de la maison. Donc, est-ce que la cheminée est bien entretenue à chaque année? La toiture, elle a été changée en quelle année? Est-ce qu'il y a déjà eu des infiltrations d'eau? Donc, je vous nomme quelques exemples. Elle est obligatoire maintenant. Elle est obligatoire? Oui, l'agent immobilier ou le courtier immobilier va la remplir automatiquement. Lorsque les gens font leur propre promesse d'achat, parfois oublient de faire remplir ce document-là et ont des mauvaises surprises lorsqu'ils prennent possession de la résidence. « Ah, il y a des infiltrations d'eau, il ne me l'a jamais dit. » Mais on n'a peut-être pas pensé à le dévoiler aussi. Il y a des choses aussi qu'on doit… Non, ce n'est pas toujours fait, là, dans… Ce n'est pas fait de mauvaise foi. Pour mal faire, là, oui, c'est ça. Non, 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 c'est loin d'être de la mauvaise foi. C'est seulement juste un manque d'informations ou des choses qu'on pense qui ne sont pas importantes versus la résidence, mais qui sont importantes au niveau juridique. C'est sûr que je ne suis pas là pour lancer des fleurs au courtier ou aux agents, mais comme notaire, je dois sincèrement avouer que ça travaille mieux lorsqu'il y a un courtier ou un agent dans le dossier parce que toutes les démarches préliminaires sont faites et c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la nature de la transaction. Parce que, je veux dire, le notaire a dit ça, elle veut sauver de l'ouvrage et tout ça. Ce n'est pas nécessairement pour ça, mais il y a tellement de ramifications, tellement de détails maintenant que deux... Ce n'est pas drôle, hein, d'acheter une maison. Tu as deux professionnels impliqués, même parfois plus. Donc, toutes les démarches préliminaires sont faites par l'agent. Il y a plusieurs vérifications qui sont faites aussi. Et le notaire revérifie d'autres choses ou consolide les informations que l'agent a mises dans ses documents. Puis, c'est important, des fois, même à deux paires de yeux ou trois paires de yeux, il nous échappe des choses tant qu'il y a des détails à vérifier lorsqu'on fait l'achat d'une propriété. Parfois aussi, on demande... Un des éléments que je peux parler, c'est le projet des acheteurs. Les acheteurs, parfois, ont des projets futurs avec leur résidence qu'ils veulent acheter ou leur terre à bois ou carrément le terrain et n'ont pas vérifié la réglementation nécessaire, à savoir si leur projet doit avoir un permis, est-ce que c'est zoné agricole, est-ce que ça ne l'est pas. Est-ce qu'ils ont le droit de l'utilisation qu'ils veulent faire, ils ont le droit d'ajouter un garage, un cabanon, un deuxième étage, un troisième étage. Donc, c'est toutes des choses que, lorsqu'un agent ou lorsque même que vous parlez à votre notaire avant de faire une transaction... Là, oui, je parle d'argent, coutier immobilier, mais le notaire peut faire aussi les documents préliminaires si vous leur en donnez le mandat. C'est tous des points qui vont être soulevés, qui vont vous faire penser, est-ce que votre acquisition est bel et bien au bon endroit? Est-ce que le terrain que vous avez choisi, les possibilités de faire votre projet est là? C'est sûr qu'un acheteur averti peut faire ses vérifications tout seul. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ne seront pas capables de le faire eux-mêmes. Mais parfois, juste d'être appuyé par quelqu'un qui en mange, nage là-dedans tous les jours, c'est plus facile aussi. Mais vous avez vécu aussi d'expérience que d'autres clients peuvent avoir vécu. Oui, c'est ça. Qui peuvent aider le client actuel dans sa démarche. Exactement. J'ai parfois, tu sais, on a beau donner des... Je fais des règlements de succession, on donne des conseils. Moi, je donne des conseils aussi aux liquidateurs. Si jamais ils ont à vendre la maison dans le cadre de la succession, on donne toujours des petits conseils, mais faites attention, vendre sans garantie légale et tout ça. Donc, vendre la maison, je reçois l'offre d'achat, il n'y a aucune mention sur la garantie. Donc, il y a une présomption que la garantie légale est donnée. Donc, ça, ça veut dire que le liquidateur et ou les héritiers se sont engagés à une garantie de qualité et contre les vices cachés aussi sur cette maison-là, une maison qu'ils n'ont pas habité, qu'ils ne connaissent pas. Donc, parce qu'ils ont rempli le document tout seul et ont oublié ce que le notaire avait dit ou il n'y a pas de phrase comme telle dans l'offre d'achat où est-ce qu'on coche garantie ou pas. Donc, ça passe tout droit quand on ne sait pas ce qu'il faut mentionner, la garantie. Est-ce que c'est ça, la garantie légale? La garantie légale, c'est une garantie qu'on perd où est-ce qu'on a la garantie de qualité puis la garantie contre les vices cachés aussi. Donc, c'est qu'on vend une maison qui, si jamais il y a un problème de vices cachés, vices de construction, on peut revenir contre le vendeur et réclamer les sommes qu'on a eu à débourser pour réparer le vice. C'est sûr qu'il n'y a tout qu'un monde autour de ça. Oui, mais c'est ça, un vice caché peut en avoir des dizaines. Un vice caché, c'est un vice que même un inspecteur professionnel n'aurait pas vu dans le cadre de son inspection. Si je vous donne généralement ce que c'est, c'est sûr qu'il y a des paies de jurisprudence, il y a des cas particuliers aussi, mais un vice de construction pourrait être un vice caché. Donc, c'est important la garantie aussi. On a parlé du zonage aussi. Donc, c'est sûr que le courtier, l'agent a la formation nécessaire pour amener les clients le plus possible vers le projet qu'ils ont choisi avec la bonne résidence, les bons documents et qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Parce que notre rôle à nous comme notaire, oui, on peut avoir le mandat de faire l'offre d'achat, déclaration du vendeur, vous accompagner là-dedans, puis on va l'accepter avec plaisir si vous nous demandez. C'est sûr qu'on n'ira pas faire visiter des maisons, ce n'est pas dans le cadre de notre travail, mais faire la documentation, on peut le faire comme les courtiers, mais on préfère plus être vraiment dans notre rôle de conseiller lorsque vient le temps de vous recevoir pour votre financement et pour votre acquisition. Donc, c'est pour ça que je dis que le courtier, il est là aussi lors de la transaction pour s'assurer que si jamais il y a des questions versus les visites ou certains éléments de la résidence, bien, il la connaît par cœur, la maison, parce qu'il a travaillé avec vous, vous avez donné les informations, vous a posé toutes les questions nécessaires. Et comme l'arpenteur est nos yeux sur le terrain versus la réglementation municipale, puis le positionnement de la résidence et des dépendances. Un peu ce qu'on voit dans la publicité, c'est les gens, le couple est là, puis ils jasent, puis ils relaxent alors que le courtier s'occupe de leur maison. Mais vous parliez de financement. Est-ce que le courtier a le mandat? Est-ce que ça fait partie de son mandat de s'occuper à trouver du financement ou à aider les clients dans le financement? Parce que vous êtes le lien, autrement dit, c'est que lui, il est le lien entre vous et les clients pour que le tout se complète. Pour que le tout se complète. Le courtier, lui, ne recherche pas du financement pour les clients, ce n'est pas dans son rôle. Je sais qu'il y a certains courtiers qui sont aussi des démarcheurs, mais là, je ne connais pas toute la réglementation versus ces cas-là spécifiques. On entend peut-être un nom en particulier à la radio et autres. Mais le courtier, lui, ce qu'il doit obtenir dans son dossier, c'est la preuve que l'acheteur a le financement nécessaire, a les sommes nécessaires, les fonds nécessaires pour l'acquisition de la propriété. Donc, il doit obtenir une lettre du futur créancier des acheteurs qui dit, oui, Mme Untel, M. Untel sont approuvés pour un financement pour l'achat de la propriété dont vous m'avez soumis l'offre d'achat. Donc, à ce moment-là, nous, après ça comme notaire, on reçoit le financement. Donc, les clients sont allés à leur caisse, à leur banque, sont approuvés au crédit. Et là, la banque ou la caisse transfère le dossier au notaire. Et là, le notaire prend la garantie. Donc, contrairement à ce que les gens peuvent penser, quand ils sont allés s'asseoir avec leur courtier, leur courtier hypothécaire ou leur directeur de compte, chaque institution a son appellation différente, ils ont signé une offre de crédit, une approbation au crédit, ils ont été acceptés au crédit. Ce que le directeur de compte nous transfère, ils ne transfèrent pas un dossier tout près à signer. Là, on a du travail à faire, nous. Parce que des fois, les gens, on a de la recherche à faire et on a des documents à produire. Parce que les documents ne sont pas produits. Parce que souvent, les clients nous appellent, bien là, j'ai passé à la caisse à la banque et ils voudraient se prendre rendez-vous, je veux venir signer. Bien moi, je n'ai pas juste fait print, puis là, c'est sorti, puis je vous fais signer. Vous venez signer, ça ne mange pas de mal. J'ai une dizaine d'heures de travail à faire avant que vous venez signer. Donc, ce que là, on fait, oui, on fait la recherche de titres. On doit vérifier les taxes municipales, les taxes scolaires. On doit s'assurer que vous allez l'assurer, cette maison-là ou cette propriété-là. S'assurer qu'il n'y a pas d'autres hypothèques. Qu'il n'y a pas d'autres hypothèques dessus ou d'autres créanciers. Des fois, il y a des dettes même d'impôts de votre vendeur, vous ne le savez pas. Et on doit produire le contrat de prêt, l'acte hypothécaire, un document pour les assureurs. Puis après ça, il faut faire le rapport pour demander les fonds. On produit l'acte de vente, on produit le mémoire des répartitions. Donc, le mémoire des répartitions, c'est les taxes municipales, les taxes scolaires. Des fois, il y a du gaz, des fois, il y a de l'huile à chauffage, des fois, il y a du propane. Et on fait le déboursement aussi. Donc, la somme d'argent, le prix de vente, il s'en va pour payer quoi? Puis il vous reste quoi à la fin? Puis du côté de l'acquérir, bien, j'ai reçu cette somme-là et cette somme-là qui donne le prix de vente total. Ça passe vite, Maître Dubé. Il nous reste deux minutes. Juste pour dire, quand on n'a pas de coursier, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est sûr qu'il existe des offres d'achat que vous pouvez retrouver sur Internet qu'on peut remplir et tout ça. C'est plus périlleux. Vous allez avoir un travail plus pointilleux à faire. C'est sûr qu'on va faire plus de vérifications. On va poser plusieurs questions. Puis là, souvent, ce qu'on se fait répondre, bien, j'ai tout dit ça à mon directeur de compte ou j'ai tout dit ça à mon vendeur. Mais vous allez nous trouver étonnant parce qu'on va poser encore plus de questions quand c'est une promesse d'achat que vous avez faite vous autres-mêmes parce qu'on veut s'assurer. Moi, j'ai une obligation de résultat communautaire. Si je ne vous livre pas le résultat que vous m'avez demandé, vous pouvez me poursuivre. Je suis responsable. C'est une des professions la pire pour ça, notaire. Je suis responsable que ce soit un résultat positif. Donc, s'il y a de quoi qui ne marche pas, je peux être tenue responsable et je peux avoir à vous dédommager. C'est certain que vous allez me trouver étonnante avec mes questions, mon équipe aussi, parce que je vais vraiment m'assurer que tout ce que vous avez mis sur votre achat, c'est vraiment ce que vous vouliez dire. Donc, mais ça se fait. Il y en a que, je ne peux pas dire que tous les cas d'offres d'achat remplis par les clients ne sont pas acceptables. Il y en a plusieurs qu'on n'entend pas parler puis qu'on fait la transaction puis que tout est beau. Mais c'est pour celles ou les deux ou trois qui sont un petit peu galvaudés que là, ça va moins bien. Puis il y a une certaine garantie aussi qui a été mise par le courtier justement sur la transaction. Oui, il y a plusieurs protections. C'est ça. Ils ont aussi garantie qu'à partir du moment où c'est fait, l'offre d'achat est conforme, votre travail l'est aussi. C'est ça. C'est une sécurité. Oui, puis ça permet de faire les choses par étapes puis que les morceaux soient à la bonne place. Très intéressant. Mais donc, c'est à cette là, je pense, que vous recommandez d'acheter une maison par un courtier que de faire ça d'acheteur à mendeur. Oui, ça peut se faire. C'est plus facile dans le processus. C'est certain. Mais c'est plus sécuritaire de le faire avec un courtier. Oui, je pense que oui. Merci beaucoup. Maître Nathalie Dubé, c'est notre chronique juridique qui vous revient tous les deux mardis. Vous pouvez rejoindre Maître Nathalie Dubé maintenant chez Malette Service Juridique au 288 57 77 au 14 Chemin des Poiriers, bureau 202. C'est tout juste en face de Céma TV, dans les bureaux, dans l'édifice de Malette au 14 Chemin des Poiriers, Montmagny. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans deux semaines. Oui, merci. Voilà, ça complète. Sous-titrage Société Radio-Canada